coucou à tous j'espère que vous allez bien ça y est c'est parti on se retrouve pour le premier tuto pour la boutique custodéco donc pour ce premier tuto on va commencer par faire je vous avais présenté dans mon unboxing de commandes le cadre en bois calendrier annuel calendrier photo donc je vous le représente là qu'il est déballé en fait le principe c'est que vous avez un cadre en bois et le centre se pivote comme ceci vous pouvez y glisser quelque chose au milieu et moi je voulais faire un calendrier annuel comme je vous l'avais dit dans lequel donc vous aurez une partie photo et de l'autre côté la partie calendrier comme ça au gré de vous envie dans votre déco intérieur vous pourrez mettre le côté qui vous convient et en pouvant changer au fil de la journée ou des jours donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est que de peindre ce contour en bois mais je ne vais pas le peindre complètement je vais en peindre certaines parties parce que j'ai envie de garder cet effet bois tout simplement parce que chez moi c'est très naturel pierre bois et ainsi de suite donc pour se marier à la décoration c'est ira parfaitement et aussi également parce que le calendrier forcément au fur au fur et à mesure pardon de l'année va évoluer on va pas toujours être en hiver donc pour que ça soit raccord tout au long de l'année donc voilà donc pour ceci je vais mettre en peinture je vous la représente la pbo déco nacré qui est marron glacé je remonte d'un petit peu plus près je sais pas si vous verrez bien le côté nacré et pour protéger les zones que je ne veux pas peindre je vais utiliser du scotch de masquage évidemment des pinceaux donc moi la partie peinture je vais vous la mettre en musique et en accéléré parce que je pense que ça va pas forcément être le plus intéressant pour vous et je vous retrouve ensuite pour la déco donc voilà ça y est mon cadre est terminé de peindre donc comme vous pouvez le voir j'ai juste mis les contours extérieurs du grand cadre et les contours intérieurs du petit cadre à l'intérieur des deux côtés donc voilà et j'ai laissé en bois le reste et maintenant je vais laisser bien bien sécher deux côtés et en attendant je vais venir découper plein de petites fleurs avec la mini à piquette donc le dail est compatible dans la mini il passe juste juste mais vous arrivez à le faire passer et je vais venir découper ces petites fleurs dans le papier craft clair comme ceux ci un petit peu texturé et je vais venir également en découper dans le papier un petit peu pailleté nacré qui est le chaussette de verre j'ai terminé toutes mes petites découpes je suis venu également rajouter en plus de l'autre matrice de découpe les petites fleurs et feuillages de ce 7 là ainsi que les petits feuillages de ce 7 également donc voilà ce que ça donne c'est pas si j'en aurais assez ou trop peu j'en ai fait un petit peu et je verrai bien et maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais prendre la mousse et je vais venir faire des petits assemblages de fleurs avec les petits pistils comme ça de chez artémio les petits pistils dorés alors ça c'est un produit que j'ai jamais utilisé donc je vais voir comment je m'en sors et je vais utiliser le un support en mousse vous pouvez prendre n'importe quoi et un petit un petit pic ou voilà si vous n'avez pas d'outils de genre vous pouvez tout à fait le faire avec un cure-dent ou tout autre chose mais en fait le but ça va être devenir je vais prendre cette fleur là par exemple pour vous donner un exemple de venir un petit peu la former pour pas qu'elle soit un complètement plate voilà ce que ça donne à peu près pour donner du relief à la fleur et je vais venir faire pareil et assembler mes petits feuillages et je vais vous donner un petit peu de temps Sous-titrage ST' 501 Voilà une fois que toutes mes petites fleurs sont formées je vais venir prendre les petits pistils vous voyez ça se présente avec une petite tige et deux petites boules au bout donc je vais prendre ma fleur et mon pistil je vais le plier en deux et je vais passer le petit bout à l'intérieur de la fleur Donc vous pouvez soit les laisser un petit peu dépasser soit les serrer complètement comme vous voulez et après il va venir falloir les fixer derrière Donc soit vous pouvez les fixer avec de la colle moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un tout petit morceau de double face mais vraiment un tout petit juste pour coller les petites parties C'est juste pour le fixer que ça ne bouge pas donc après à l'extérieur c'est pas forcément le plus joli mais c'est pas grave puisque de toute façon on va pas le voir on va le coller Et je viens couper l'extérieur et je viens couper l'excédent du pistil et ça va vous donner ceci Et on fait la même chose sur toutes les fleurs Et voilà une fois que les petites fleurs sont terminées je vous montre un petit peu ce que ça donne Des petites, des grosses Voilà Et on va venir donc avant de coller les fleurs j'avais envie de mettre du ruban donc c'est le ruban en lin de Artémio Tout autour comme ça de mon cadre pour apporter une touche un peu plus naturelle Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais le retourner parce que je vais mettre la La reliure du ruban derrière pour que ça ne se voit pas trop et je vais enlever ça Je vais commencer sur le milieu Je vais venir faire ainsi Tout le tour De mon cadre J'espère que ça va bien coller avec l'adhésif sur le bois mais bon Il n'y a pas de raison Ça va permettre de cacher aussi Les petites jointures Du mécanisme pour pivoter Hop Je vais déjà couper l'excédent Qui m'embête là Et on va venir rejoindre l'autre partie Et couper au niveau de la jointure Voilà Voilà ce que ça nous donne Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir du coup coller des petites fleurs et les feuillages Donc je vais commencer d'abord par coller les petits feuillages comme ceci Donc je vais laisser exprès plus bas puisque de toute façon ça va être recouvert par les fleurs Alors par contre soyez bien vigilant à ne pas gêner le mécanisme qui va pivoter Mettez pas trop vos feuillages vers l'intérieur Je vais prendre un petit bout de papier pour enlever l'excédent de colle C'est pas toujours facile avec les feuillages tout fins Donc voilà Et on va continuer De toute façon je pense que je vais vous mettre cette partie en musique Ça sera plus simple vous allez pouvoir voir ce que je fais Donc je vais coller mes feuillages à la colle liquide Et après pour les fleurs je vais venir les coller à la colle chaude pour être sûr que ça tient bien Et après pour les fleurs je vais venir les coller à la colle chaude Et après pour les fleurs je vais venir les coller à la colle chaude Et après pour les fleurs je vais venir les coller à la colle chaude Et après pour les fleurs je vais venir les coller à la colle chaude Musique de générique Et voilà, je ne vous ai pas repris pour coller les petites lettres en bois Parce que j'avoue qu'il fallait que je les mette bien droit et minutieusement Donc j'étais au dessus, c'était pas évident de vous filmer Donc bon, je vous montre le résultat Ce qui est bien c'est qu'avec les lettres de Custo d'Artemio C'est qu'elles sont pile à la bonne hauteur de la largeur du cadre Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près J'espère que vous verrez bien Donc j'ai fait du coup mes petits assemblages de fleurs En veillant bien que mon cadre tourne sans arracher Sur le bas ici, puisque votre cadre va être debout comme ça Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté un petit peu les bords des fleurs Et vous pouvez le voir, il se pose sans problème Sans pour autant abîmer Donc sur la partie, donc ce côté là du cadre J'ai noté bonheur pour la partie photo Et quand on tournera Hop là Quand on tournera pour la partie calendrier J'ai noté que les lettres en bois jour après jour Voilà, après vous notez ce que vous voulez Mais voilà Donc moi j'aime bien Je trouve que les couleurs, elles sont neutres Elles se marieront avec tout Aussi bien du bleu, du jaune, du vert Donc dites-moi ce que vous en pensez Moi je vais avoir terminé pour cette partie là Je pense que la vidéo à la base Je pensais tout vous faire en une vidéo Mais je pense que c'est déjà quand même bien long Ne serait-ce que la décoration de la structure Donc ce que je vous propose c'est de vous mettre Une partie pour réaliser la structure Et dans la deuxième partie Et bien on fera le calendrier Et la customisation de la page photo Donc voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu Et moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Ciao